Bonjour à toutes les brodines, bonjour à tous les brooders, j'espère que vous allez mieux aujourd'hui les amis. On se retrouve sur la version japonaise de Dokkan Battle pour le dernier Extreme Battle Road. J'ai laissé le plus chiant pour terminer. Donc vous avez reconnu la team, que des numéros 99. Donc c'est la team Ginyu les gars. Déjà le Super Battle Road il m'a saoulé. Je l'ai fait qu'une fois, plus jamais je l'ai touché. L'extrême Battle Road, je suis déjà fatigué. Je suis déjà fatigué, en plus il y a de la puissance première phase. Ça va être chiant, ça va être chiant. Bon on va tenter la souris. La souris, est-ce que c'est efficace ici ? On va alterner, on va éviter de taper sur le mauvais type. Parce qu'en fait, de toute manière il faut buter les deux. Et pour une question d'optimisation, vu qu'on ne fait pas beaucoup de dégâts. Surtout quand on tape à contre-type ou à type neutre. Donc essayons d'optimiser le rendement des attaques. Ok bon, si ça cride comme ça, je prends tiens. Oh Krillin ! Krillin il a pris cher là, ça fait plaisir. Ah, je crois que j'ai oublié de changer de cible. Non, c'est bon. Bon bah les amis, pendant que ça part en spé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, un petit pouce de soutien, un petit abonnement sur Youtube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, comme d'habitude le lien se trouve dans la description. Donc l'item sourire, qu'est-ce que ça fait ? Bah c'est réduire leur attaque et leur défense. Et donc voilà. Du coup ça nous permet de prendre moins cher. C'est pas un extrême battle road comme le survie, donc ça fait pas aussi mal. Ouais, mais en fait, le premier run, je partais à la vlog, j'avais trop peur de me manger une spé à 400 000, sachant que j'ai que 320 000 PV, tu vois. Mais en fait, les battle road scale avec la puissance de la catégorie. En fait, pourquoi l'extrême battle road survie t'es aussi fumée ? Parce que la team survie, elle est fumée. Il y a de très très bonnes unités. Donc voilà, ceci explique cela. Enfin en tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Dans tous les cas, je suis à contre-type au moins une fois. Donc soit je mets ça, mais après lui, il n'a pas beaucoup de def, 32 000. Punaise, je vais me faire démonter là. Je vais plutôt Wiss. Je vais essayer de rentabiliser les items plutôt à ce genre d'item. Allez, on croise les doigts, on essaie d'en tuer un là. 11 000. Dommage. Bon, est-ce qu'on tank ? 99 000, bon, ça va. Oh, le Wiss, hein, et le Wiss. Après, encore une fois, c'est normal qu'il tape pas aussi fort. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais ça reste chiant parce qu'en fait, la team de base, elle n'est pas ouf, tu vois. On ne fait pas de dégâts, les gars. On ne fait pas de dégâts, on n'a pas de def. On est un peu éclaté au sol, en vrai. Et puis, l'autre, il va faire ça. Bon, je pense que quand CityFans GT passeront ZTE, je pense que là, le mode de jeu sera parcours de santé. Alors oui, j'en profite pour vous dire que si vous entendez des grillons en fond sonore, c'est normal. Il y a des grillons chez moi. Il y a des grillons, ils sont passés, ils ont pris un petit train là, du sud, pour venir. Ouh là ! Oh, j'ai pris cher. Ils ont pris un petit train pour venir en France, voilà. Est-ce qu'on part du principe qu'il ne va pas repartir en spé et qu'on le tue ? Aïe. Voilà ! Parfois, il faut savoir prendre des risques, les amis. Bon, voilà ! On est presque mourus, mais on est là. L'aspect direct de bon matin, ça se fait ap. Bon, alors... Là, je pense qu'une princesse, ça serait pas mal. Vu que je mange une spé, là. Jace, le conquérant. Paf. Allez. Dark Shadow, bah, je sais pas. Parfois, c'est... Je sais pas, c'est Twitch. C'est Twitch qui détecte un bouche, je sais pas, moi. Allez, plus que deux phases, les amis. Oh, et on sera délivré, libéré, délivré. Avec Guildo, c'est vraiment une chip, ça. Putain, aujourd'hui, débuff Goku, en vrai. Ah, j'étais sous-item, quoi. C'est pas normal, les gars. Le rat. Dokkan Mode s'approche progressivement. En fait, on peut même pas compter sur le Dokkan Mode, on fait pas assez de dégâts. C'est ça qui est triste. Par assez d'absence de dégâts, c'est incroyable. Ah, non, ça va, c'est la contre-type. Ouais, ça va. Ça va, ça va, j'ai eu peur. Allez, les gars. On est encore sous-item. Putain, je peux pas me permettre de claquer un autre item. En fait, j'ai mis des équipements à tous les persos, mais j'ai mis des équipements défensifs. Je sais pas si c'était une bonne idée, on va peut-être mettre des équipements offensifs. Ah ouais, j'ai pris cher, là. Allez, on va essayer de le tuer, lui. Fais un bon petit crit, comme ça, on va se soigner. Un bon petit crit. Oh, punaise, j'ai raté deux nœuds, là. Bon, Kuldou, quand on est stun, comme ça, là, il fait plaisir. Allez, faut que ça crit, faut que je me soigne. Allez, Ginyou. Bon, pas mal. Après, ceux qui ont pas Ginyou Endurance... J'ai envie de vous dire... C'est con, hein. Ah non, je l'ai pas tué. Mais il faudrait l'avoir. Je sais pas si c'est possible de le faire sans Ginyou Endurance. Le super, c'est... Oh non, elle l'a pas tué. Non, elle l'a... Oh, là, c'était bien. Là, c'est un Dokken Mode rentabilisé. Ah, mais GTA, tu le tues, là. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter de déconner, là. À un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, là. Oh, c'est une petite team de chips. Ah oui, il faut aller chez Baba pour l'acheter et l'éveiller avec les médailles du Battlefield. Oh non... Est-ce qu'il... Oh punaise, il m'a découpé. Ouais, Guldou, frérot, on compte sur toi, là. Il faut un stun qualitatif. Ou sinon, les autres, vous tuez, c'est vrai, cool, là. Ah, on fait pas assez de dégâts, quand même. Sacré délire. Il a stun, non ? Oh, Guldou, le patron. La jauge d'Okan, on va bien la remplir, moi, je t'inquiète pas. On va la remplir une deuxième fois, là. C'est mon dernier EBR, ouais. Voilà. Voilà. Bon, le dernier combat, 3 items, c'est possible. C'est possible, et je pense que WIS est obligatoire, là. On va essayer de tuer l'agilité, si on arrive. Là, il faut vraiment tuer un vite, là. Il faut qu'en deux tours, vu qu'on a pas mal de tech, après, est-ce qu'il fallait pas tuer un autre ? J'ai l'impression qu'on fait pas assez de dégâts. En fait, quand on tape pas sur le bon type, quasiment pas de dégâts, quoi. Allez, la première spé, évidemment, évidemment. Et Guldou, s'il pouvait stun. Peut-être pas l'agilité, mais s'occuper de... Ouais, s'il pouvait stun l'endurance, ça serait ouf, en fait. Et derrière, ok, j'ai pas de hint. Allez, allez. C'est l'extrême Battle Road. On est carré. Il y a une réduction de dégâts de 50%, plus l'item, donc, évidemment, là, ça devient intéressant. Allez. Allez, mon Ginyou. Faut que ça crite. Ah, dommage. Ça fait tellement pas de dégâts. C'est triste. Allez, stun. Allez, stun-le, s'il te plaît. T'as 30%. Oh ! Trois patates à gérer en moins. Ça, c'est bueno, ça. Il y a l'agilité, il faut qu'il crève, là. Euh... Funès, qu'est-ce que je fais, là ? Est-ce que j'y t'aime ou pas ? Ouais, j'y t'aime, j'ai pas le choix, je crois. Oh, les gars ! Allez, les gars, là. Allez, les gars. Il nous reste plus grand-chose. Faut vraiment qu'il y en ait un qui tombe, là. Oh ! Ça, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Oh ! Ok, nice. Plus que deux. Plus que deux. Jean-Michel Crapot. Il est stun. Allez. All-in sur Jean-Michel Crapot. Dans sa rivière. D'ailleurs, je l'annonce très prochainement. On va faire un petit game League of Legends. Oui. J'ai réinstallé, j'ai retrouvé mon compte. Faut juste que je regarde comment fonctionnent les nouveaux champions, parce que... La plupart, je sais pas qui c'est. J'ai vu des mecs... Un V4... Enfin, un V5. Je me suis dit, putain, c'est qui ce champion pour faire un V5 comme ça, là ? Bon, après, évidemment, le skill joue ici. Le skill joue également. Alors, Crapot, il est là. Ok. Qui est le plus tranquille ? Je vais laisser l'endurance en première. L'endurance va se soigner. Paf. Ensuite... Le tech fait ça. Et on le stun. Attends, si on pouvait stun l'autre. On va essayer de stun l'autre. Allez. Jean-Michel... Jean-Michel Crapot. Tech. Je compte sur toi, là. Z jungle. Z jungle. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est du troll. Ça me paraît chelou. Non, mais je crois que j'ai commencé à jouer support. Je vais reprendre jouer à support avant de faire le ouf, quoi. Je ne connais pas la plupart des champions. Déjà, la boutique, ils ont tout changé. Non, Z support tant qu'il y est. Allez, stun-le, Guido. Aïe, aïe, aïe. Dommage. En termes de placement, c'est mieux de faire ça. Allez. Allez. On crève, les amis. En fait, lui, il faut faire attention quand il y a plus de deux ennemis, il y a une réduction de dégâts de 50%. Mais dès lors qu'il n'y a plus qu'une seule cible, il gagne ki plus 3 et il attaque de plus 70%. Donc, il est moins tanki, mais il ne sera plus offensif. Par contre, j'ai oublié qu'il stackait l'attaque à l'infini depuis tout à l'heure. Donc, c'est une très bonne chose de l'avoir gardé. Ce sera peut-être l'homme du match. Ouais, Jay Slayer, il sert. Il sert moins, là, déjà. Là, c'est Goldé, là. Ah, j'ai cru voir le grillon. Il y a un grillon qui est dans mon bureau. Je ne sais pas comment il a fait pour rentrer. Ah. C'est une bête volante, les amis. Je me fais agresser. Non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi finir la vidéo. Laisse-moi finir mon dernier Extreme Battle Run. Laisse-moi tranquille, là. Ça dégage. J'ai réussi à remplir deux fois la Jouge Dokkan. En fait, c'est le conseil que je vous donne. Essayez de remplir la Jouge Dokkan tout de suite, dès le début. Rusher la Jouge Dokkan. Rusher, 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 rusher. Et vous aurez le temps de la recharger deux fois. Parce qu'on ne fait tellement pas de dégâts. qu'on a le temps de la remplir deux fois. C'est incroyable. Et voilà, ça dégage. Bon, les amis, on a fini les Extreme Battle Rod. Bon, celui-ci m'a demandé deux essais. Donc, voilà, les amis. C'est une team free-to-play. Donc, on n'a pas 36 000 solutions. Il faut jouer avec la team Commando Gigno. Et privilégier... Privilégier plutôt cette composition. Buta. Buta, pourquoi je ne l'ai pas pris ? Parce que, certes, il stack la défense à l'infini. Et aussi, il peut esquiver. Mais en fait, Buta, il esquive que lorsque... Enfin, après avoir attaqué. Donc, tant qu'il n'a pas attaqué, il n'a pas d'esquive. Donc, en plus, il faut le verrouiller en première position. Donc, ça peut être dangereux. Vu que, durant moins deux phases... Non, durant une phase, vous avez du tech. Voilà, il faut le savoir. Parce qu'il n'est pas super rentable. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une unité puissance sur les trois combats. Donc, voilà. Bonne chance pour cet Extreme Battle Rod. Le petit pouce de soutien. Le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Comme d'habitude, le lien se trouve dans la description. Portez-vous bien très très bientôt.